Comment vont les équipes ? Est-ce qu'elles sont motivées ? Ça va, tout le monde est prêt ? En cuisine, la tension monte. Sous les couleurs castraises, Florent Vialel et Rodrigo Capo-Ortega ont troqué le maillot pour le tablier. Interview d'avant-match. L'important, c'est de pouvoir participer, surtout donner un peu de bonheur à tous les supporters. Le défi du jour est concocté par Michel Saran. Une soupe glacée de pommes de terre au lait de coco, avec sa truite et ses petits pois, deux familles de supporters sont aussi au fourneau, le tout devant un millier de spectateurs sur Facebook. Est-ce qu'on peut sucrer un tout petit peu ? Parce que nous, on a mis une sauce soja salée qui va peut-être prendre un peu le pas. Alors, je vois qu'on commence à contester ma recette, ça c'est l'esprit castrait, mais on accepte, il n'y a pas de souci. Après 45 minutes d'efforts face aux Toulousains, Fouissac et Entamac, l'arbitre de la rencontre livre son verdict. 8 sur 10 ex éco pour les joueurs, ce sont les notes attribuées aux familles qui vont les départager. On a fait une belle équipe avec Rodrigo. Très content d'avoir finalement gagné ce duel, parce qu'additionné à la famille Castrez, ça a fait deux assiettes qui avaient plus de points que les Toulousains. Ils ont mis tout leur cœur et ça a donné un résultat vraiment très, très satisfaisant. Donc vraiment fiers d'eux. Les enfants, vous êtes contents ou pas ? Oui, en plus on a déjà tout mangé. Première victoire pour les Castrez en cuisine, mais sur la pelouse, samedi, il faudra manger des Toulousains tout crus.